Le monde de la défense Le monde de la défense Le monde de la défense Se retrouvent les mêmes valeurs Le culte de l'effort Le culte de la réussite Le culte de la solidarité C'est cela que nous fêtons ensemble ce soir Le devoir de réserve m'empêche de vous dire où est mon cœur, mais on ne peut que frémir devant ces magnifiques carrosseries, ces magnifiques intérieurs, ces merveilles de technologie, donc tout homme qui s'intéresse un petit peu à ce qui est beau ne peut qu'adhérer à ces concepts de l'automobile du futur qui tire sa source du passé. Est-ce qu'il peut y avoir un intercursion dans le futur, sur les véhicules militaires par exemple, il peut y avoir des évolutions ? On peut complètement penser qu'un certain nombre de technologies de ces voitures, certaines d'entre elles sont déjà tirées de l'aéronautique, se retrouveront demain dans nos véhicules au terrain, dans nos véhicules de combat et dans nos véhicules de liaison, donc tout ça se tient et c'est la vie de la France. Je pense que ce qu'il y a en 47, avec ces soldats français blessés au combat, blessés en mission, qui défendent nos libertés, mérite vraiment une très très grosse réaction. Merci. Applaudissements. 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 Alors c'était une très très belle soirée, nos blessés qui étaient présents à cette soirée et qui étaient sortis des hôpitaux parisiens pour participer exceptionnellement, ont énormément appréciés et ont surtout été très touchés par l'hommage de Jacques X, qu'il a eu vraiment la gentillesse de faire et vraiment ils ont été très touchés. Comment ils ont réagi les soldats ? Ils étaient très émus, d'autres avaient la larme aux yeux, c'était vraiment très touchant et pour nous qui étions là pour les accompagner dans cette soirée, ça a eu un impact significatif pour eux en termes de reconnaissance et c'est très important, la reconnaissance de la nation pour la perte qu'ils ont pu avoir lors de leur engagement sur le terrain. Et c'est donc l'automobile ? Est-ce que vous avez parlé un petit peu d'automobile ? Alors il y avait quand même quelques passionnés puisque les blessés sont des militaires masculins, en tout cas pour cette soirée-là. Et oui, ils étaient passionnés pour certains et ont beaucoup apprécié tout ce qui était mise à l'honneur, design, etc. et bien évidemment la Palme d'Or. Et à titre personnel, vous avez un coup de cœur ? Vous avez une chance de regarder un petit peu les voitures ? Alors, je ne suis pas spécialiste, plutôt néophyte en termes automobiles, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé l'Eston Martin et puis à la fin, mon choix se portait sur plutôt la Mercedes comme ça a été primé en fait. Dans les armées, vous rêvez d'avoir des véhicules comme ça aussi design ? Ah non, parce que le design n'est peut-être pas forcément compatible avec l'opérationnel, mais en tout cas c'est sûr que pour faire des petites balades ce serait très appréciable. Voilà... Bonne soirée, merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501